bonjour à tous bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au cheat voilà la cat va bientôt être transformée donc là en fait je fais cette vidéo pour vous dire que c'est quasiment la dernière vidéo vous allez la voir en noir et là on est quasiment du coup à la fin du projet donc avant que je vous explique la suite de tout ça pensez à vous abonner à la ça fait plaisir et ça fait ça fait mettre la vidéo en avant du coup pour le référencement youtube donc voilà merci encore à vous donc pour les nouveaux abonnés merci de suivre ce projet donc en fait je suis en train de rénover cette magnifique audi a4 b8 en 3 litres v6 tdi quattro du coup il ya de la carrosserie à faire il y avait de la mécanique il y avait l'intérieur également donc là les quasiment fini donc je le rappelle on a fait mettre les cales dans la précédente vidéo comme vous pouvez voir on est à fleur d'ailes sur les quatre roues donc du 16 mm à l'avant et du 20 mm à l'arrière comme vous pouvez voir on a également fait l'échange fait changer les deux serrures côté droit enfin c'est moi qui les ai changé je dis on les a fait changer donc c'est moi qui a fait les serrures côté droit parce que les portes en fait elle voulait plus s'ouvrir de l'extérieur il fallait d'abord ouvrir l'intérieur et de l'extérieur donc deux serrures changer nickel on a fait faire un nettoyage complet par un pro au niveau de l'intérieur j'ai changé les tapis j'ai installé ce magnifique volant en trois branches type s line c'est un s line du coup et avec le nouveau pommeau de vitesse en noir comme vous pouvez voir donc là franchement elle est vraiment magnifique niveau intérieur et ben pour l'extérieur il ya eu les cales il ya eu les cages de roues en noir comme vous pouvez voir qui sont sublimes on a changé les feux à l'arrière donc tous les feux fonctionne j'ai décyclé l'arrière j'ai enlevé le logo à 4 audi et 3 litres quattro et là comme vous pouvez voir il ya du mastic donc en fait comme je l'avais dit dans la première vidéo du du projet il y avait deux trous un ici un ici au niveau du pare choc donc j'ai mis du mastic comme vous allez voir la suite de la vidéo et là il me manque plus qu'à penser donc sinon on laisse le mastic parce que la voiture elle va passer en full deep bientôt donc pour ceux qui se rappellent la voiture va passer en bleu complet donc on va laisser les rétros en noir on va laisser le béquille en noir je me tâtais à laisser le toit en noir mais du coup on va le peindre pour pour mettre en valeur on va dire le taux ouvrant qui sera beaucoup plus vu et j'ai commencé également à faire le contour des fenêtres en noir comme vous pouvez voir bon je suis un débutant au niveau du covering mais je m'en suis pas trop mal sorti et juste là voilà on va le refaire parce que j'ai coupé trop court mais en tout cas je me suis pas mal débrouillé et je trouve que ça rend très bien en noir vu qu'elle va être bleu donc là vous inquiétez pas le chrome qui a tout autour il va passer en noir mais je les fais un peu à l'arrache on va dire j'étais tout seul et il me semble qu'il faut chauffer pour détendre le covering puisque regardez là j'ai coupé ara et en fait faut faire chauffer coller et après coupé de l'autre côté enfin bref ça ça sera fait dans les prochaines vidéos et également le full jeep donc là comme j'ai dit la voiture allait quasiment elle est quasiment prête pour partir en peinture juste à poncer le pare chocs et ensuite la nettoyer à fond couvrir tout ce qui à couvrir ça veut dire calandre feu anti brouillard etc donc tout couvrir et puis peindre puis après vous souhaitez bonne chance donc pour ceux qui se rappellent dans la première vidéo j'avais dit qu'il y avait une surprise qui allait arriver au niveau de la voiture donc la surprise c'est la calandre donc en fait on va passer sur une calandre chip s4 contour noir brillant avec les baguettes droite en chrome donc en alu c'est pour ça que je voulais laisser les barres de toit pas les repeindre pour que ça ça ressorte entre guillemets et ça ira bien avec les caches anti brouillard donc le problème c'est qu'aujourd'hui on est samedi j'ai reçu cette fameuse calandre et malheureusement comme vous voyez actuellement en photo elle est cassée quand je dis elle est cassée elle est cassée sur les côtés là comme vous voyez sur les photos donc au niveau des angles ça m'embête un peu sachant que j'avais payé plus cher la livraison pour l'avoir plus rapidement et au final on a eu un mois enfin on a eu dix jours de retard ça fait un mois et demi que je l'avais commandé donc ça m'embête un peu en plus de ça j'ai eu des taxes vu que ça vient de l'étranger donc voilà je pense que je vais quand même essayer de la réparer parce que dans le colis ont été gentils les livreurs de me roscocher mon colis et de me laisser les morceaux cassés merci à eux comme vous voyez en photo donc je vais essayer de faire au mieux de recoller tous ces petits morceaux de laisser agir et au pire demain je ferai un tuto et je la montrerai et je vous balancerai ça dans une prochaine vidéo voilà donc voilà la surprise comme ça vous le savez à la base je devais pas en parler parce que c'était une surprise mais le fait qu'elle est cassée il fallait que je vous raconte cette mésaventure donc là normalement dans les prochaines vidéos elle sera peinte et la calandre sera installée malgré qu'en noir c'est vrai qu'elle rendait super bien le fait qu'elle est élargie maintenant elle a vraiment de la magnifique look donc voilà c'est vrai qu'avec les logos des siglés ça rend vraiment 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 bien là c'est sûr de loin les belles mais quand on se rapproche frérot tu vois toutes ces rayures tout époqué donc là ce qu'on va faire c'est que aujourd'hui ou demain je vais mastiquer de mastic et je vais poncer à nettoyer à fond passer dans mon box parce que du coup je cherchais des des locaux pour pouvoir la peindre mais soit c'est soit c'était trop loin ou soit c'était trop petit donc moi ce que je vais faire j'ai trouvé le bon compromis j'ai un deuxième box je me fous dans mon box il est un peu plus large que celui que j'ai actuellement et puis je vais je vais bâcher par terre j'enlèverai tout ce qui a autour et puis on fonce parce que le plastique j'ai déjà vu des vidéos sur internet qu'on pouvait le peindre en intérieur bien sûr en cabine de peinture c'est l'idéal ou alors en extérieur mais là le problème c'est qu'il fait froid c'est une peinture au faut la peindre à 15 degrés minimum il fait froid et en plus de ça il ya beaucoup de vent donc c'est un peu galère donc le mieux c'est que je me pose tranquille dans mon box qui est un peu plus large et je la peindrai ici donc n'hésitez pas à me redire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce magnifique projet voilà est ce que ça a été bon est ce que ça a été rapide est ce que j'ai bien fait de vous balancer une vidéo par semaine comme j'avais dit la toute première fois je voulais pas vous faire une vidéo de chaque truc ça veut dire un coup la serrure un coup le pommeau un coup le volant j'ai essayé de faire des vidéos en fait où il ya deux trois choses en même temps dans la vidéo donc j'espère que ça vous a bien plu en tout cas j'espère que le résultat va payer et qu'elle sera magnifique avec la nouvelle calandre que je vous remets tout de suite à l'image et en bleu franchement elle va être superbe et le toit c'est vrai qu'il ressortira beaucoup plus le fait qu'on va pas de la carrosserie autour du toit donc voilà je vais vous remontrer un peu l'intérieur comment c'est foutu après c'est une a4 b8 pour ceux qui connaissent donc voilà bon là je l'ai re sali un n'est plus comme comme au tout début du nettoyage ah oui le volant comme j'avais dit je vous ferai un tuto mais spécialement pour refaire le volant exprès voilà ça peut aider plein de personnes que ça soit un volant d'une audi d'une renault d'une peugeot d'ailleurs moi qui a une renault clio je vais également le faire je vais refaire tout le manche et puis on va le faire également sur la carte et c'est vrai que ça ça donnera beaucoup beaucoup de brillance allez c'est parti on va aller réparer ce feu arrière droit qui nous embête depuis un moment déjà comme vous pouvez voir il est cassé là donc l'eau l'humidité à la rentre c'est pour ça que la platine est oxydée donc là vous avez juste à tirer ça vous avez ce gros boulon plastique à dévisser c'est vraiment très simple sur les a4 b8 une grande tige qui se vise dedans et voilà ensuite vous déboîter le feu donc là j'avais défait au préalable les trois vis où il ya des trous qui maintiennent la platine donc ça on va le changer ce feu complet et pour la platine du coup regardez comme allait oxydé vous voyez toute l'oxydation donc ça on va le faire partir avec du vinaigre blanc et on va frotter 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 donc on débranche la fiche et on se voit juste après pour le nettoyage donc c'est parti on prend du vinaigre blanc en spray que j'ai fait comme ça et on en vaporise de partout plein d'oxydation donc ça c'est le fait que le feu était cassé et du coup l'humidité à les rentrer ça bouffer la platine quoi ça a laissé de l'oxydation regardez ici on a l'ancien feu donc comme j'ai dit il est cassé ici là et regardez en dessous au dessus je crois regarder au dessus au dessus du feu il est complètement fêlé là donc l'eau à la vue s'infiltrer et c'est ça qui provoque l'oxydation donc là on a l'ancien à droite et puis là on a un nouveau tout neuf donc en fait quand je l'ai commandé je pensais qu'elle a la platine mais au prix que je l'ai payé je les paye 40 balles neuf donc je me doutais bien qu'elle ait pas la platine donc on va nettoyer l'ancienne remettre trois ampoules neuves installer sur le feu et remonter sur le véhicule donc là je laisse agir encore quelques secondes puis je vais brosser à la brosse métallique 1 2 2 3 3 4 4 4 5 3 6 6 4 C'est parti. Et bah voilà, après nettoyage, c'est beaucoup plus propre, plus d'oxydation, plus qu'à remettre les ampoules, remettre le feu et essayer tout ça. Et voilà, on a remis les ampoules des feux à l'arrière, donc clignotant, feu de stop et feu, donc en W, CSW et P21W pour le clignotant. On remet ça sur le feu et on teste. Et voilà, le feu arrière droit a été remis avec les nouvelles ampoules et ça marche impeccable. Bon allez, on va mastiquer ce pare-choc, petit coup de nettoyant frein là et là pour dégraisser et après on passe le mastique. Voilà, on essuie et on pose mastiquage. Donc on utilise le durcisseur, la spatule, on ouvre le pot et on va pouvoir faire le mélange. Et voilà, on prend de la préparation. Et on remet le durcisseur. On va en mettre un petit peu. Et on remet le durcisseur. Et on remet le durcisseur. Allez, c'est parti, on mastique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est beau ces trois tâches. Bon, on est prêt pour partir en peinture. Voilà, le mastique est fait. On sage nickel. Il n'y a plus qu'à partir à la peinture. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, partager cette vidéo. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on se retrouve à bord de la magnifique Audi A4. Je vais démarrer. Donc il faut appuyer sur l'embrayage et appuyer sur la clé. Et voilà, ça tourne très bien. Eh bien écoutez, moi je vais reprendre la route tranquille avec le magnifique Pomo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important de partager la vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao !